Salut Romain. Salut Julien, merci beaucoup pour ton invitation pour ce podcast. C'est moi qui te remercie, je t'ai découvert il y a peu de temps via notre compère Alec et j'ai été bluffé par tout ce que tu as pu apporter comme valeur et j'ai beaucoup apprécié ton approche de l'influence et de la persuasion. Du coup, sans trop tarder, je vais te laisser te présenter et puis on pourra rentrer dans le vif du sujet. Du coup Romain, qui es-tu ? Déjà, merci pour ton retour sur le podcast d'Alec Henry. Qui je suis ? À la base, je suis docteur en psychologie sociale et primitive et mon domaine, vu que tu en parlais, c'est justement tout ce qui est influence et manipulation. Et pour être un tout petit plus précis, c'est l'influence des croyances et la mémoire. Très loin du marketing et de la vente. Ensuite, j'ai été chercheur, j'ai travaillé pour le ministère de la Défense et j'ai basculé dans le marketing et ensuite dans la vente avec tout simplement des demandes de recherche et des financements. Et ensuite, j'ai quitté pour être entrepreneur, monter des sociétés, appliquer tout ce que j'ai trouvé à l'entreprise. Et aujourd'hui, je forme, je fais des conférences, je suis en mode solopreneur. Et ça fonctionne plutôt bien. Oui. Romain, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé justement dans cette science-là de l'influence et de la persuasion ? Ça a été quoi le déclic ou le déclencheur ? Alors, en fait, c'est une bonne question. Alors, mon laboratoire de base travaillait dans ce domaine-là, mais dans le milieu judiciaire. Donc, je me suis inséré dans cette recherche. Moi, à la base, je travaillais sur les méthodes d'interrogatoire à destination des policiers. Et ensuite, lors de mes recherches qui ont été financées, j'avais un thème qui était la croyance que j'adorais parce que je voyais tout simplement qu'on pouvait modifier les croyances d'une personne dans un entretien. Et là, je me suis dit que comment les gourous, comment les personnes pouvaient manipuler. J'ai publié des recherches qui ont eu un prix, mais c'était comme ça. C'était par pur plaisir et c'est là où le ministère de la Défense m'a contacté. Je suis passé devant le premier ministre, c'est au Bataclan. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai vraiment basculé à 100% dans tout ce qui influence les manipulations. Donc, ça a été vraiment petit à petit, ça n'a pas été un choix de manière générale. Mais j'avais un cadre qui était quand même mon laboratoire de recherche. D'ailleurs, Jean-Léon Beauvois, Joule, il y avait ses étudiants derrière qui étaient des professeurs. Et moi, je suis, on va dire, l'étudiant des maîtres dans la matière. Trop, trop bien. Et du coup, aujourd'hui, comment est constituée ton activité ? Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Est-ce que tu travailles uniquement et simplement ? C'est très large parce que c'est une science qui est hyper complète. Comment est constituée ton activité aujourd'hui ? Alors, ça a beaucoup changé depuis un an. Quand j'ai quitté la recherche, déjà la raison du fait de quitter la recherche, c'était que j'ai gagné beaucoup plus d'argent tout simplement avec une conférence, une formation. Bon, ça, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai monté des boîtes où j'étais payé au résultat. Donc, je formais des commerciaux et je prenais un X % sur chaque vente qu'un commercial pouvait tout simplement effectuer. Ça, j'ai vendu. Enfin, ça, j'ai arrêté. Pendant deux ans, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est assez étrange. Je publie sur LinkedIn des posts et des caoussels. Je reçois des demandes et j'adapte mes offres en fonction des demandes. Et pendant un an, je n'ai fait que ça. À la base, moi, je voulais juste prendre du temps, faire du TikTok, Instagram, faire des vidéos. Et en fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Donc, je publie sur LinkedIn et je reçois les demandes et je réponds à la demande, tout simplement, que je vais recevoir. Bon, moi, ça me parle parce qu'on est sur Bête de Sales. Donc, forcément, on appréhende toute l'approche commerciale. Qu'est-ce qui fait qu'on vient te voir pour former ces commerciaux ? Déjà, je trouve ça bien qu'il y ait la dynamique de dire je veux former mes commerciaux en plus par rapport à cette science de la persuasion. C'est quoi le pain point pour lequel on te sollicite ou on te sollicite par rapport aux commerciaux ? Alors, il y a plusieurs points et ça, c'est un point important. On a les grands groupes. Les grands groupes qui sont plutôt aujourd'hui méfiants des techniques de vente parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les modèles qu'on va retrouver sur Internet ou qui sont loin de la réalité. À partir de là, ils se sont intéressés par une méthode assez, on va dire, basée sur des preuves. Le problème de la vente et du marketing, c'est que la plupart, c'est des pseudosciences. J'ai commencé à vendre très jeune pour payer mes études. Moi, j'ai été formé à pas mal de techniques. Pour moi, ça fonctionnait plutôt bien. Mais c'est vrai que quand maintenant on vérifie technique par technique, on ne retrouve pas les résultats promis. Et à partir de là, vu que les entreprises mesurent, elles se disent « Mais là, ça ne marche pas votre truc ». Donc, pourquoi finalement, j'ai eu des grands groupes d'attraction ? C'est parce que je proposais des techniques qui ont été vérifiées sur le terrain et aussi en laboratoire. Donc, on avait des preuves. Ça veut dire que quand on forme des commerciaux, on ne leur forme pas sur des techniques, des intuitions ou de l'expérience, mais sur des preuves concrètes. On a comparé avec deux groupes et on a vu que ces techniques-là marchaient mieux. Ça, c'est la première chose qui fait qu'on vient me voir. Et maintenant, j'ai un nouveau public quand même, il faut le dire. Beaucoup de consultants, freelance, solopreneurs, d'entrepreneurs qui veulent quelque chose de nouveau en fait. Je pense qu'ils veulent une nouvelle approche parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on entend les mêmes choses. Et là, ils ont l'impression d'avoir quelque chose de totalement nouveau quand je poste sur LinkedIn. Je pense que c'est ça. Quand je les ai au téléphone, c'est ce qu'ils me disent. Ok, super. Je voulais démarrer ma question, mais on a commencé déjà. Donc, c'est bien, ça me permet de cadrer différemment. Je voulais te poser un cadre hyper large pour qu'on puisse partir sur ce podcast qui est qu'est-ce qui se cache derrière la science de l'influence et de la persuasion ? Ah, wow, c'est super large en effet. Très, très large. Qu'est-ce qui se cache derrière la science ? Je ne sais pas comment répondre. Du coup, je vais recadrer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce par quoi tu as commencé en me disant que ce qui te plaisait, c'était surtout l'approche avec les croyances. Et dans le milieu dans lequel aussi j'ai pu évoluer, surtout dans la partie commerciale, on parle beaucoup un peu de technique, mais un peu bourrine. On parle du spin, on parle du band, on parle du médic, on parle de plein de méthodes de qualification. Pour autant, on n'a pas vraiment cette approche ou cette conscience qu'en fait, en effet, il y a des croyances derrière qui vont venir activer ou justement empêcher d'avoir certains freins. Comment en fait, on pourrait expliquer cette science justement de la persuasion à l'appui sur quel type de levier ou comment elle se déclenche ? Ah ouais, là, c'est super large. C'est très large en fait, parce que c'est toute une histoire. Une histoire, il faut comprendre. C'est vraiment super large la question. Ça fait ça, ouais. Bon déjà, on va recadrer dans l'histoire. Qui est le premier auteur à avoir vulgarisé l'influence et la manipulation ? La persuasion. C'est Robert Cialdini. C'est un chercheur qui a eu un coup de génie. Il a vulgarisé les techniques que personne ne connaissait, qu'on publiait, nous les chercheurs, dans des revues. Mais c'était le premier. Il l'a super bien fait. Et ça a été le seul en fait. Si tu regardes scientifiquement ce qui a été publié, tu as SpinCellin que tu as cité, qui a apporté une révolution dans le monde de la vente à l'époque. C'était une révolution parce que les gens ne posaient pas des questions. Donc c'était une vraie révolution. Et aujourd'hui, SpinCellin, même si la méthode a évolué en réalité, on comprend un peu mieux comment jouer sur ces questions. C'est une révolution qui est scientifique. On a Robert Cialdini qui fait influence et manipulation. Best-seller. D'ailleurs, j'ai rencontré cette personne, Robert Cialdini, en conférence. Il était impressionnant. Et depuis, on n'a plus rien. On n'a plus rien. C'est assez étonnant quand même. Alors pourquoi déjà ? Parce que les scientifiques n'aiment pas la vente. Ils n'aiment pas tout ça. C'est plutôt qu'on va en contrer les techniques d'influence et manipulation. Et ils n'aiment pas ça. Et du coup, il n'y a pas eu de recherche derrière ce système. Et ensuite, c'est développé plein d'autres techniques que nous on appelle... Moi, je n'ai aucun problème avec ça par contre, par rapport aux scientifiques un peu réfractaires. Pseudo-sciences. Mais moi, à un moment donné, j'étais aussi commercial. Je vendais des ordinateurs. On fait ce qu'on a, en fait, à un moment donné. Et ça, ça va se baser sur une compréhension de l'humain qui est fausse, qui est celle que l'humain est rationnelle. Ça veut dire qu'en fait, on part de Descartes. Descartes qui sépare la raison et l'esprit. Et on s'est dit, OK, on va parler à la fois aux émotions et à la fois à la raison. Et ça va être un mythe qui va être propulsé dans la vente et le marketing, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de raison et d'émotion. Il n'y a pas cette dichotonie. Quand on observe l'humain, on ne l'observe pas vraiment, en fait. Il n'y a pas une partie de notre cerveau ultra rationnelle qui va faire qu'on va lire les cartes estiques rationnelles. Ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, et les cartes estiques émotionnelles. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, vu que toutes les théories sont basées sur une erreur de l'humain, qui est l'humain rationnel, les théories, en fait, elles tombent. Parce qu'en fait, les techniques ne fonctionnent pas comme ça. Nous, on arrive avec une nouvelle approche, qui est toujours celle de Robert Soligny et de Spinseling, finalement, que l'humain était émotionnel et irrationnel dans ses comportements. Donc là, on parle des biais cognitifs. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que l'humain, finalement, il est sensible à la communication. Il se fait influencer facilement par des biais cognitifs. Donc, derrière la science, finalement, de la persuasion, c'est de la communication, on va, entre guillemets, structurer notre communication de la façon dont notre cerveau fonctionne. Et il fonctionne avec des nombreux biais cognitifs, des limites, finalement, de notre capacité à traiter l'information. Certains parlent de conscience maintenant, un mot qu'on détestait dans la science. Donc, derrière la puissance de la science et de l'influence, c'est notre capacité, finalement, à savoir communiquer en fonction du fonctionnement de notre cerveau. C'est ça, derrière la science. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question ultra large ? Non, déjà, c'est très précis. Donc, je te remercie. J'allais te dire, il y a eu Cialdini, mais derrière, on n'a eu rien d'autre. Est-ce que tu considères que, par exemple, des auteurs comme Jim Komp avec Start With No, c'est un dérivé ou ne font pas partie, en fait, de cette science de la persuasion ? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Tu as Chris Voss qui a un peu repris ce qui venait de Jim Komp avec, justement, Never Speaks the Difference, qui te met en avant certains principes, mais plus liés à la négociation, qui, quand même, s'appuie sur, tu vois, une approche un peu de persuasion. Alors, c'est vrai que je discute beaucoup avec les… Je n'ai pas fait beaucoup de… Je connais les recherches en négociation, mais ce n'est pas quelque chose que j'enseigne. Moi, si je suis vraiment dans la vente pure, ça veut dire entretien… En fait, moi, mon travail, c'est centré que sur l'entretien de vente. Ça veut dire sur Zoom, au téléphone ou en face-à-face. Donc, quand tu rentres dans la salle, tu dis bonjour et jusqu'au closing, à la signature du devis. Je n'ai pas travaillé sur l'ensemble et je n'ai pas eu beaucoup. Alors, si, personnellement, je vous lis, mais je n'ai pas beaucoup… Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mon domaine, vraiment, ça a été d'enregistrer des entretiens, des entretiens, tout simplement, de vente avec des commerciaux, d'analyser, de trouver des bonnes techniques. Et je n'ai pas beaucoup travaillé sur la négociation, voire jamais. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas connaître ce domaine. Ok. Est-ce que le phénomène de… Non, pardon. Est-ce que tu peux nous parler du phénomène de réactance et quel est l'impact qu'il a sur, justement, l'entretien de vente ? C'est super important. Elle est super importante, ta question. La réactance psychologique, c'est ce qui va créer un effet de blocage, souvent inconscient, on ne va pas le voir, et qui fait échouer la vente. Certains l'appellent l'assassin invisible parce qu'on n'arrivait pas à voir pourquoi on perdait la vente alors que tous les critères étaient alignés. On se dit, mais non, c'est bon, il adore l'offre, il a souri, il était content, il a des émotions positives. Enfin, tous les critères sont là et la personne, elle ne signe pas. En fait, il fallait analyser un peu plus loin. Alors là, ça a été une de mes études, justement. Nous, on a mis des sortes de, ça s'appelle le codic facial emotion, on voit tes émotions, et on voit en fait que non, on pouvait voir cette réactance psychologique, ce blocage, et qu'on peut le voir dans plusieurs moments de l'entretien. Exemple, tu es dans un point de vente, tu demandes un conseil pour un canapé, tu veux changer ton canapé, tu dis, écoutez, voilà, je voudrais quelques conseils, on voudrait changer notre canapé, on a regardé pas mal de choses et on voulait avoir des informations. C'est sympa quand même. Tu dis, c'est cool, bon, là, la personne, elle veut des informations, ça semble assez qualifié. La personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va dire, écoutez, ce canapé-là, elle va commencer à présenter son produit, ce qui est normal, puisque la personne le demande. Là, il y a un phénomène étrange, la personne, elle bloque. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un mini recul et on voit qu'il y a une méfiance qui se crée. Alors que c'est elle qui demande les informations. Et quand on observe ça, on se dit, mais il y a un problème. On le voit. Alors, le meilleur, c'est Zoom. Parce que Zoom, on peut analyser avec des outils, aujourd'hui, d'intelligence artificielle, pas mal de critères. Et pareil, bonjour, voilà, écoutez, je vais prendre le temps de bien présenter notre offre. Donc, la personne présente l'offre parce que c'est la personne qui demande. Eh bien, la personne, elle a un recul. Parce qu'inconsciemment, on a associé la vente à méfiance. Donc, il y a ce que notre cerveau, lui, il pense. Je veux des informations. Mais inconsciemment, il y a l'autre partie du cerveau qui se dit, attention. Alors, quand je dis l'autre partie du cerveau, attention, c'est une faute scientifique. Je vais donner un autre exemple. Est-ce que tu aimes bien les rires préenregistrés dans les séries télé ? Moi, quand je pose cette question en conférence, tout le monde dit, non, on n'aime pas les rires préenregistrés. Donc, consciemment, tu ne les aimes pas. Mais, on les garde. Parce que ton cerveau, lui, les adore. Et si je les retire, la série mâche moi bien. Donc, je ne peux pas t'écouter. Donc, si je t'écoute, je perds de l'argent. Parce que ton cerveau, lui, l'adore. C'est pareil. Le cerveau, de manière générale, il est méfiant des vendeurs, des commerciaux qui présentent l'offre, alors que tu demandes des informations. C'est là qu'on a revu la façon de vendre. On s'est dit, il y a un problème aujourd'hui dans la façon de vendre. Et c'est là où, moi, je me suis dit, OK, on doit recommencer quelque chose. On doit revoir quelque chose. En fait, on va essayer de ne pas vendre. On va essayer d'apporter des conseils. Et là, les chercheurs, là, ce n'est pas les chercheurs. Il y a des chercheurs, mais beaucoup d'entreprises qui vont financer ces recherches. On a The Stranger Cell qui ont donné une grosse étude qui est très, très bonne. Ils ont apporté les premières pierres, d'ailleurs, de la nouvelle façon de vendre. Ils vont se dire, bon, les gars, on a analysé cinq types de commerciaux. Il y en a un qui marche mieux qu'un autre. C'est la personne qui va éduquer. D'autres chercheurs qui vont analyser 800 entretiens, 800 commerciaux. Alors moi aussi, j'ai fait 800 entretiens, eux, ils ont fait 800 commerciaux. Ils ont distingué plus de 8 commerciaux. Ils ont dit, il y en a trois qui marchent bien. Et en fait, les trois, si on fait un état des lieux de tout ça, il y a d'autres études. Il y en a plein. Mais c'est très dur d'avoir des vraies données. Attention, il y a toujours des biais dans ce qu'a fait dans tous ces études. Il y a beaucoup, beaucoup de biais. Donc, on doit prendre avec ce qu'on a. On n'a que ça comme données. Et là, on se dit, ok, en fait, les meilleurs commerciaux, ok, ils posent des questions, mais en fait, ils ne vendent pas directement, ils éduquent. En fait, on a vu qu'ils apportaient des nouvelles connaissances sur le produit ou ils jouaient sur ça, en fait. Et c'est là qu'on a vu qu'une technique qu'on utilise dans les TCC, dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, qu'on appelle le recadrage cognitif, c'est une technique extrêmement puissante en vente et ça permettait également de ne pas être vendeur. Ça veut dire qu'au lieu de vendre mon produit, je vais apporter des connaissances de manière générale, ce qui a enlevé cet effet de réactance. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que tu avais posé une simple question. Qu'est-ce que c'est fait de réactance ? Je t'ai déballé tout un truc. Qui me convient très bien et je voulais juste rebondir aussi sur cette mécanique du cerveau qui est complètement irrationnelle. c'est vrai que le prospect vient et nous demande des conseils et on lui donne des conseils et derrière, il se méfie. Donc, c'est comme quoi l'humain est incroyable. Est-ce qu'il y a un lien entre la réactance et le système 1, système 2 qui a été popularisé par Canemar ? Totalement. C'est une excellente question et d'ailleurs, ça a été une hypothèse qui a été menée par un chercheur qui est brillantissime et qui est français. Il travaille aujourd'hui pour le MIT, il fait plein de trucs et un jour, il m'a dit un truc que je me suis souvenu. Il avait une hypothèse qui disait que le système 2 active une méfiance et là, je me dis c'est très bon. Est-ce que tu peux représenter par contre pour ceux qui ne connaissent pas ? Le système 2, c'est quoi ? Le système 1, le système 2, je vais l'expliquer simplement. C'est un concept qui est compliqué mais j'ai appris à le vulgariser. Tu vas voir, si je te dis Julien 2 plus 2, automatiquement, tu as une image mentale concrète qui arrive à ton esprit qui est 4. C'est automatique et tu n'as pas pu contrôler ta pensée. Je t'ai imposé une pensée ici qui est 4. Mais si je te dis 17 fois 24, tu n'as pas une réponse automatique qui arrive à ton esprit. Donc, on différencie deux types de questions. En science, aujourd'hui, on dit des réponses de type 1 et de type 2. Mais on va rester sur système 1, système 2 puisque Danny Kahneman l'a vulgarisé de cette façon. Alors, une réponse de type système 1, c'est le 2 et de type système 2, c'est 17 fois 24. Donc, quand je te dis Trump et migration, mur, si je te dis Clinton et migration, rien ne te vient à l'esprit. Donc, Clinton parle au système 2. Le système 2, c'est un peu ce qu'on peut appeler une pensée analytique. C'est une pensée rationnelle comme on l'entend mais analytique. On peut avoir un analyse système 2 comme les gens qui pensent que la Terre est plate, ils ont une analyse système 2. Ils réfléchissent, ils calculent, ils sont analytiques. La production de la réponse n'est pas bonne mais ça reste analytique. Donc, on a une pensée analytique qui va prendre des ressources, qui va nous fatiguer mentalement, qui va nous prendre de l'énergie. Plus tu actives ton système 2 dans la journée, plus tu es fatigué. C'est pour ça qu'il faut s'organiser dans la journée, bien s'organiser. Et donc, c'est pareil dans la vente. Plus tu as activé ce système 2-là, plus tu as activé une pensée analytique. Mais on a vu que, ou en tout cas, l'intuition qu'on avait de l'époque, c'était que le système 2 automatiquement activait une méfiance. On l'a vu notamment sur une expérience qu'on appelle CRT qui a été créée par le MIT qui propose des dilemmes où tu as une réponse automatique qui arrive à ton esprit qui se trouve en fausse et tu dois reanalyser le dilemme avec ton système 2 pour trouver la bonne réponse. Mais certaines personnes trouvent directement qu'il y a un piège. Ils voient la réponse mais ils ne se trompent pas. Et en fait, ils activent une méfiance. Ils se disent si c'est trop facile, c'est qu'il y a un piège. Ils activent le système 2. Et donc, on l'a lié avec la méfiance. Et on a vu en fait tout simplement que plus tu actives le système 2, plus en fait tu actives de cette réflexion et plus finalement tu perds la vente que ce soit en marketing ou dans un entretien de vente. En gros, c'est ton ennemi. Donc, moins la conversation est fluide, moins il y a de la clarté, moins tu vends. Plus tu es actif du système 2, donc du 4 tout le long de l'entretien, plus tu as des chances de vendre. Ça montre un autre dilemme, Julien, qui est important. Et ça, ça a été une du coup de mes recherches. C'est qu'on a vu que plus l'entretien était long, plus la vente échouait. Ce qui est contre-impuitif puisque moi, j'ai appris l'inverse. Donc ça, on l'a fait pour des entretiens téléphoniques, pour la vente d'assurance. On a vu que les personnes qui vendaient des assurances rapidement, vendaient beaucoup plus que les personnes qui avaient des entretiens allongés. Moi, on m'a dit plus le client passe du temps avec toi, mieux c'est. Ce n'est pas du tout vrai, on ne l'observe pas. En contraire, les clients, ils veulent du truc rapide aujourd'hui et je vois que plus l'entretien est long, moins ça marche. Tout simplement. C'est normal parce qu'on peut parler aussi de la fatigue décisionnelle et que plus je vais le solliciter, plus je vais le solliciter et moins du coup, il va être capable sur le long terme, sur un entretien de 45 minutes, de prendre des décisions qui vont être, comme tu le dis, en système 1, avec le 4. parce que du coup, on l'a sur-sollicité d'information et d'ailleurs de prise de décision avant. Exactement. Et la personne va se dire écoutez, je suis d'accord mais je vais réfléchir. C'est ce que j'allais te dire. C'était le prochain step justement. Est-ce que tu as entendu parler du Jolt Effect ? Parce que tu as parlé de Matthew Dixon avec The Challenger Cell et Matthew Dixon a écrit un autre livre juste derrière qui était The Jolt Effect et justement, comment on fait pour outrepasser le phénomène d'indécision du customer ? Est-ce que tu as vu ce livre-là ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je m'en souviens plus de ce livre. Je l'ai lu. J'en ai pu. Si tu peux me résumer. En gros, ça fait lien avec le je vais réfléchir justement. Comment on fait justement pour ne pas avoir de je vais réfléchir alors qu'on a validé et que le commercial a validé pendant tout le long de l'entretien que c'était OK pour lui mais à la fin, on a quand même un je vais réfléchir. Alors là, je me souviens, je ne crois pas que j'étais d'accord avec, c'est là où je pense qu'on n'était pas d'accord. Je vais te donner du contexte. Quand on a financé nos recherches, donc là, pas sur le marketing, le marketing, c'était avec le CNRS, c'est nickel. Mais quand c'était sur l'entretien de vente, avec le laboratoire, c'était compliqué. Donc du coup, là, tout ça, je me l'explique mais on a en tout cas un financement sur une question. Comment répondre aux objections ? Mais c'était que sur ça. Donc, c'est trop cher, je vais réfléchir, je vais en parler à ma femme, toutes les objections que tu as. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu tous les bouquins sur comment répondre aux objections et on a essayé de trouver, nous, on a commencé à mettre des protocoles de recherche pour savoir mais qui était la meilleure réponse. Et en fait, on a eu des contraintes qui fait qu'on ne trouvait pas de solution. Et là, on s'est dit, merde, comment on fait ? C'est-à-dire que moi, j'étais bloqué. Donc on a un financement, on doit répondre à ce financement, on leur dit, on n'a pas de solution, merci pour les... C'était beaucoup d'argent, c'est un consortium de banques et d'assurance, donc c'est énormément d'argent pour dire merci pour l'argent mais on ne trouve rien. Donc c'est un peu la panique. Donc là, c'est le premier mois de recherche, on ne trouve pas de bonnes réponses. C'est-à-dire que ce que nous, on trouve dans les bouquins et ce qui est vulgarisé en termes de type de réponse ne fonctionne pas. Donc quand la personne dit je vais réfléchir, nous, souvent, on va... Je ne sais pas si tu entends souvent cette réponse, ok, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on les éléments qui peuvent vous aider à réfléchir ou à des trucs comme ça ? Ça ne marche pas. On l'a testé mille fois, on a regardé, on n'a jamais vu quelqu'un qui, grâce à ça, il reprenait la vente. En fait, ça ne fonctionne pas du tout. On n'a pas de preuves en fait. Donc on était dans la merde tout simplement à ce moment-là. Donc là, c'est de la panique et à un moment donné, je me dis mais merde, s'ils disent ça, ce n'est pas le problème des objections, mais eux, ils ne veulent que des objections. Je leur prouve que non, c'est un problème dans l'entretien de vente. Là, on fait une présentation qui se passe super mal parce qu'on a les grands DG, on a tout le monde, ils ont un financement, ils veulent des réponses. Ils disent, écoutez, on vient de financer 2 millions, pas nous, à un autre organisme pour nous retravailler tout l'entretien de vente pour les assurances à partir de 4 profils, machin chouette. Donc ça, on ne peut pas le bouger. Et en fait, le problème, il était là. Il était que le proni financement de 2 millions qu'ils avaient investi était sur l'entretien mais l'entretien ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'ils disaient que je vais réfléchir. Le problème, c'est que quand tu es face à des gens qui sont, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, vous avez un financement, vous trouvez des réponses, moi je dis, non, ce ne sont pas les objections qui posent problème, c'est la vente. Il n'y a pas d'émotion dans votre truc, ça ne marche pas. Et donc du coup, il y a ce qu'on appelle un problème, un conflit. Donc, je vais mener une étude dans un laboratoire et je leur prouve avec toutes leurs analyses que la vente, on pouvait prédire la non-vente dès les premières minutes de l'entretien, de leur entretien. Et là, je présente ces études on recommence et on rechange le thème de recherche. Mais c'est un conflit en fait, parce que tu perds six mois dans tout ça et donc le problème n'était pas les objections, c'était avant la vente. Donc, en réalité, moi, j'ai formé énormément de commerciaux de tout de bord. Vente de fenêtre, assurance, produit ça, start-up, je ne vends que des canapés, des matelas, j'ai tout fait. Eh bien, je vais prendre la fenêtre parce que les fenêtres, je suivais chaque semaine les résultats. Je veux dire, ok, juste ça, tac, donc j'ai une maîtrise de ce produit un peu comme aussi les assurances et en fait, nous, je vais réfléchir, on ne les avait plus parce que l'entretien était bien mené et donc finalement, ces objections-là, on les avait beaucoup, beaucoup moins tout simplement. Qu'est-ce qui a changé entre guillemets ? Moi, je suis d'accord avec ce constat et c'est incroyable de voir que même dans des grands congrès, on a encore cette croyance que l'objection pète à la fin et qu'en fait, comment traiter une objection ? Ce n'est pas du tout ça, le focus, ça doit être comment tu fais pour l'anticiper en amont. Est-ce qu'en fait, c'est quoi ? C'est une meilleure qualification des besoins ou en fait, tu t'es rendu compte que demain, ce n'était pas tant la qualification des besoins mais que c'était une manière d'engager le prospect peut-être vis-à-vis de sa demande qui facilitait justement le passage à l'action ? Alors, je vais te répondre avec deux réponses. Une qui est pas éthique et l'autre, enfin, pas éthique pour te donner l'ordre. Je n'aurai pas 2 millions pour financer cette réponse, Romain, je te le dis. Alors, je vais te donner deux types de réponses. La première, si tu veux vendre un produit ou faire adhérer des croyances, donc ça, on revient sur mon thème de recherche, c'est très simple. Ton cerveau, je vais simplifier tout pour vraiment faire un modèle simple et pas entrer dans des trucs techniques. Ton cerveau, il va prendre une décision. On sait maintenant que payer égale une douleur. Donc, payer égale une douleur dans tous les cas. Donc, il y a une émotion négative. Donc, tous les commerciaux, ils arrivent à produire des émotions négatives. Donc, ça va faire des émotions. C'est très bien. Le problème, c'est que les émotions négatives font échouer la vente. Donc, le cerveau va faire un calcul émotionnel très simple. Il va comparer les émotions positives que tu vas produire, la dopamine, l'ocytocine, par rapport aux émotions négatives que tu vas produire. Il y aura un calcul. Plus tes émotions positives seront fortes, moins la douleur de payer est importante. Donc, le prix, l'évaluation du prix de ton produit va dépendre des émotions. Comment on évalue un produit ? On l'évalue à partir des émotions. Donc, finalement, c'est très simple. Si je t'achète dans le nez d'une équivalence de l'ocytocine ou pourquoi pas, on ne peut pas le faire comme ça avec de la dopamine, de l'ldopa ou autre chose, je fais la vente. Je mets un parfum qui me permet d'activer des émotions. J'essaie de faire un truc. Je fais la vente dans le sens que j'étais activé avec de la drogue plus émotion positive par rapport aux produits que négative. En fait, la formule est là. Bien sûr, tu ne peux pas utiliser la drogue pour droguer tes clients. C'est pour te dire qu'en fait, l'équation, c'est vendre un produit, c'est activer des émotions fortes par rapport aux émotions négatives au prix que tu vas payer. Et que les plupart des commerciaux n'ont pas, alors les gens qui vendent du pas cher, ils n'ont pas trop ce problème. Par exemple, si je veux des fenêtres pour l'isolation, tu as le bas de gamme, polonais, paf, tu me poses, nickel. Le problème, c'est que moi, c'est plus cher, c'est plus haut de gamme et c'est fabriqué au sud de la Belgique parce que c'est le berceau de la fenêtre là-bas. Vous allez voir qu'ils appellent ça des châssis, c'est vraiment un truc super important. Donc, c'est très haut de gamme. Les fenêtres belges, elles sont lourdes. Entre parenthèses, je ne suis pas belge parce qu'à chaque fois que je parle de la Belgique, je suis belge, je suis parisien. Et donc, du coup, elles sont plus lourdes et elles sont vraiment de qualité. Les fenêtres, tu sens que c'est de la qualité. Mais c'est plus cher et c'est pareil pour tous les produits. Les produits plus chers, ils sont forcément de meilleure qualité. Généralement, c'est ce que tu payes, mais du coup, ils sont plus durs à vendre. Et c'est là où ça bloque. C'est pour vendre des produits plus chers. Et c'est là où les gens, ils ne mettent pas des émotions. Alors que tout le truc est sur les émotions. Donc, la question que tu poses finalement, c'est comment activer ces émotions ? Finalement. Par rapport à la douleur de payer. Alors en fait, là, c'était une vraie question. Est-ce qu'on active plein d'émotions pendant tout l'entretien ? Ou, alors tu es parti Julien, je ne sais pas si c'est normal. Moi, je suis là Romain. Ah ok, ça marche. Je suis là. Alors justement, je vais te laisser enchaîner. Je suis désolé si je te coupe dans le truc, mais je remarque en fait ces dernières années qu'il y a de plus en plus de conscience. Notamment, moi je suis dans mon marché de base et le marché de l'infoprenariat. Et c'est un marché qui s'éduque beaucoup aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, tu as de plus en plus cette vente émotionnelle qui est popularisée. Maintenant, j'ai la croyance que nos prospects français ont un peu plus justement de réactance et de frein vis-à-vis de la vente. Et donc, on ne peut pas vendre de la même manière que les méthodes de vente aux Etats-Unis sont enseignées. Il faut un peu les adapter. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle beaucoup de vente émotionnelle mais en appuyant sur la douleur. Alors que je suis sûr qu'il y a d'autres leviers qu'on peut activer. Et j'aimerais justement que tu puisses nous parler de non, on peut activer de la vente émotionnelle sans ne faire qu'appuyer, bourriner sur la douleur. Alors, c'est une excellente question encore une fois, Julien, que tu poses. Honnêtement, je vais te dire, je me suis différencié sur le marché de cette façon. On ne peut pas vendre aux Etats-Unis de la même façon qu'en Europe. Ah, merci Romain. Merci. C'est pas la même culture. Et c'est là où tu as parlé de Spin Selling et ça, c'est super intéressant. En effet, Spin Selling qui n'a jamais été traduit en français d'ailleurs, c'est très étonnant c'est incroyable quand même comme méthode encore une fois dans l'époque. Le problème ici, c'est que par exemple, on va prendre là le niveau 3 de Spin Selling qui est les conséquences. Quelles seraient les conséquences si demain mon canapé, tu vois, les gens vont poser des questions de conséquences. Quelles seraient les conséquences si dans 6 mois vous n'obtenez pas vos objectifs et tout ça ? Il faut savoir que ces questions-là, les gens vont répondre parce qu'ils n'osent pas dire non. Mais ça les gêne. Et aux Etats-Unis, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu poses ce genre de questions, tu y vas, tu peux même leur dire imaginez-vous machin chouette. Ça passe. C'est étonnant mais ça passe. Mais en France, ça ne passe pas du tout et ça bloque la vente. Même dans la prospection puisque les infopreneurs, je connais bien ce milieu je trouve qui copie-colle justement des modèles américains sans réfléchir et c'est là où ça ne fonctionne pas. Quand on reçoit des prospections LinkedIn qui te disent salut Romain, j'adore tes posts LinkedIn. C'est personnalisé, ça c'est cool. Sinon, j'avais une question, j'ai vu que tu étais solopreneur, quelles seraient les conséquences, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que tu sois serein dans ton business. Mais quand tu peux poser une question comme ça émotionnellement forte, là d'un coup, c'est impossible que les gens répondent. À l'écrit en plus. À l'écrit. Et c'est pareil à l'oral. Et donc, certains sont formés par les américains, ils arrivent. Très bien. Et demain, imaginons si votre canapé là, ça ne fonctionne pas. Si vous ne changez pas votre canapé dans les six prochains mois, qu'est-ce que ce serait pour vous ? Je ne sais pas. Les gens répondent, mais c'est trop étrange cette question. Mais c'est un peu ça en fait. Et ces infopreneurs, ils le font, ils ne voient pas qu'ils perdent des ventes à cause de ça parce que ça marche, on va dire, chez les rêveurs, chez vraiment les gens qui ne sont vraiment pas éduqués. Mais chez la plupart, ça bloque puisque quand on te dit très bien, là, bon, dans six mois, si tu avais une baguette magique dans six mois, si tu as projeté le coup de la baguette magique, c'est génial. En fait, les gens répondent, mais ça les bloque. Ça les bloque totalement dans la vente. Et donc, je suis totalement d'accord avec toi, on ne peut pas vendre comme en France, comme aux Etats-Unis. Et les émotions, elles sont un peu plus discrètes, on appelle. Tu peux les activer, mais de façon beaucoup plus discrète. OK. Donc, les questions spin-stealing, les questions sur les conséquences ou les implications, elles ne sont pas évidentes à placer. Il faut une subtilité. C'est pour ça qu'on l'a adapté, ce modèle. Tu as très bien vu. Et donc, je te pose la question justement, quelles sont les émotions discrètes qu'on a à aller checker ou à aller activer ? Alors, déjà, en fait, il faut comprendre comment le cerveau produit des informations et produit des émotions. Quand la personne, on va reprendre l'exemple de la personne qui vient de me voir, qui me dit, salut, quelles seraient les conséquences si demain, voilà, quels sont les blocages que tu as alors qu'on ne se connaît pas. Là, ça bloque chez nous parce qu'on produit des émotions en fonction de leur intensité. C'est-à-dire que quand tu rentres dans l'entretien, tu ne peux pas produire des émotions intenses chez la personne, notamment négatives, qu'on appelle intimes. Tu dois y aller crescendo. C'est-à-dire que tu as des émotions classiques, de plus en plus fortes et après, tu peux seulement poser quand tu le sens bien l'émotion sur les conséquences qui sont beaucoup plus fortes. Donc ça, tu peux. Donc exemple, Julien, tu viens me voir, tu me dis, écoute Romain, on voudrait changer notre site web aujourd'hui. J'ai vu que tu faisais ça avec des études en marketing, tout ça, c'est cool. Je vais en discuter avec toi. Très bien Julien, je vais commencer donc du coup à te poser des questions et là, je vais te poser une question clé. Julien, pourquoi souhaites-tu changer ton site web maintenant ? Pourquoi activer la cause et maintenant activer l'urgence ? Ça, c'est une question qui est simple, qui est logique et là, directement, tu vas me donner le pourquoi et la cause si tu vas produire l'information. Donc avec une question, j'ai déjà beaucoup d'informations. Ensuite, derrière, je vais dire, écoute Julien, ça marche et selon toi, tu vas me dire, écoute, j'ai beaucoup de visites mais je n'ai pas de conversion. Tu vois, donc tu vas me disticher ça mais je vais prendre le temps, je ne vais pas te vendre. Et là, je vais te dire, je vais dire très bien Julien, et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui sur ton site web, ça bloque des conversions ? Comme ça, moi, j'ai ton niveau de connaissance et de conscience sur le problème et je vais pouvoir adapter mon discours en fonction de ce que toi, tu connais et je vais surtout appuyer encore sur la douleur et je te demande ton point de vue. Donc tu vois, je peux activer chez toi des émotions qui sont quand même, restent discrètes, qui sont quand même fortes, qui sont classiques dans un entretien. Peut-être qu'à un moment donné, je peux te dire, ok, très bien, bon, là aujourd'hui, je vois que c'est une urgence, qu'est-ce qu'il y a des implications ? C'est un site web, il ne change pas. Mais je ne pense pas que j'ai besoin de cette question-là en fait. Souvent, je ne les pose pas et ça marche très bien. Et un Américain, tu la poseras sans problème. Et c'est là où moi, souvent, je m'arrête parce que j'ai ton niveau de douleur, j'ai ta compréhension du problème, je vais encore te poser quelques questions et je vais passer du coup au recadrage ou à l'insight. Derrière, je vais enchaîner sur la vente. Tu vois ? Donc je peux activer des émotions négatives, à hiérarchiser dans ton cerveau. Ce qui est hiérarchisé, c'est le problème sur le moment qui est le plus fort. C'est mal fait, mais c'est comme ça. Puis sinon, ce serait compliqué. Sinon, on serait tous en mode panique sur la guerre dans le monde entier et tout ça. Donc, je vais activer des émotions, tu vas les verbaliser. Ça va activer chez toi les émotions négatives et après, je te monte en positif. Je ne t'entends plus. Excuse-moi, j'avais le micro coupé. Est-ce que, alors déjà, merci beaucoup pour la qualité de tes informations et l'apport de valeur que tu fais qui est toujours aussi bon à écouter. Merci pour ça. J'ai une question, c'est est-ce que cette approche de la vente émotionnelle, elle va fonctionner en fonction des différents stages dans lesquels notre prospect va se situer ? Par exemple, si j'ai un prospect qui a été ramené et qui est dans un stage de découverte, donc son niveau de douleur et donc de conscience de la douleur n'est pas suffisamment conscientisé, est-ce que, malgré tout ce qu'on entend en train de présenter en termes de frein et de levier à l'achat, ça fonctionne quand même ou il y a ce niveau d'éducation du lit qui est quand même à prendre en compte ? Alors, le niveau d'éducation, forcément, il va être à prendre en compte en fonction si la personne te contacte ou toi, tu la contactes sur les réseaux. Par contre, les bons commerciaux, les meilleurs, imagine que tu arrives pour la découverte. Moi, ça m'arrive très souvent. Les gens disent « J'ai adoré le podcast, j'ai adoré tes publications. » Vu que je ne parle pas de mes offres et les gens ne savent même pas que j'ai des offres, ils disent « Voilà, j'aurais juste discuté avec toi. Nous, on a des problématiques » mais ils n'ont pas un problème précis. C'est là, en fait, qu'il faut être très bon car c'est ta capacité à trouver des problèmes non considérés mais des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'en posant des questions, ton expertise va faire que « Ok, aujourd'hui, c'est votre vision-là, mais vous n'avez pas vu ça. » Donc, c'est ce qu'on appelle mettre des problèmes non considérés. C'est extrêmement puissant parce que quand tu commences à avoir une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, la personne se dit « Waouh, je n'avais pas vu ça. » C'est ce qu'on appelle une prise de conscience. Et si tu arrives à lui injecter une prise de conscience, alors ici, c'est ce qu'on appelle de l'influence. Que si tu donnes juste de l'information, ce que la plupart du monde font tout simplement, tu es… bah t'informes. T'es un informateur. T'éduque. Voilà. T'éduques, tu informes, l'autre influence. Donc, oui, tu peux emmener quelqu'un sur les émotions, même sur des longs… sur la prise de conscience et même sur des très grands contrats. En fait, je pense que ça rejoint ce que, du coup, Dixon popularise et du coup, met vraiment en avant dans sa méthode The Challenger Cell qui est en fait de pouvoir apporter une perception et une perspective différentes vis-à-vis du prospect parce qu'à partir du moment où tu fais ça, en fait, tu cut son modèle de référence, donc son référentiel décisionnel. À partir du moment où, en fait, je lui fais voir qu'il y a autre chose, la personne, en fait, va être un peu chamboulée dans sa prise de décision. Est-ce que ça veut dire qu'on peut closer tout le monde ? C'est pareil, les infopreneurs sont friands de ce modèle aussi américain du closing one shot, donc closer sur l'appel. Pour moi, c'est encore un énorme bout de shit et une preuve encore une fois de plus que, du coup, on a beaucoup de personnes qui forment et qui ne sont pas au fait de ce qui se passe sur le terrain et comportement d'achat français. Est-ce que, donc je te pose la question quand même, est-ce qu'on peut closer tout le monde sur un appel ? Non, scientifiquement, non. Il y a des gens, il faudrait être ultra qualifiés. Certains, oui, c'est possible. En effet, on observe des personnes qui arrivent à closer un appel parce que les personnes, à ce moment-là, elles t'appellent, elles avaient besoin de non considérer qu'il était important, c'était bien mené. Donc, oui, sur 100 personnes, il y en a qui vont vendre et il y en a qui ne vont pas vendre. Donc, scientifiquement, dire qu'on peut closer tout le monde en un appel, c'est une erreur, c'est faux, il n'y a pas de preuves. Donc, il y a des gens, tu ne pourras pas closer parce que déjà, ils n'ont pas besoin de ton produit. Donc, non, c'est un mythe, ils ne l'observent pas sur le terrain. Par contre, oui, c'est possible de closer des personnes qui n'avaient pas un besoin initial à la base et qui vont prendre conscience dans l'entretien et qui vont acheter ta formation. Ça, oui, bien sûr, notamment quand tu es influenceur, mais il y a une condition. Pourquoi moi, ça marche ? Parce qu'ils me connaissent avant, parce que je suis devenu pour eux une autorité. Donc, la confiance s'est créée. Tout simplement. Par contre, si tu fais la pub Facebook, tu as ton lead et le closer en un appel alors que la personne ne te connaît pas en termes d'autorité, bon courage, ça peut arriver si tu fais un peu de forcing, mais vraiment, bon courage. Je ne pense pas que c'est une vente qui est fluide. Maintenant, oui, si tu es connu, bien sûr, tu peux closer en un appel. Moi, les gens, ils m'appellent parce que je suis sur LinkedIn. Donc, on peut, mais parce que la vente, elle est faite avant puisque je suis à l'usure, leurs yeux, je suis une autorité. Donc, si tu deviens une autorité dans ton domaine, que la personne n'a pas un besoin mais qu'elle a un besoin qui est avec toi, tu dois causer, oui, c'est possible. Bien sûr. À de là, en faire une règle systématique, non. Bien sûr. Et du coup, quel est l'impact que ça a sur la vente émotionnelle puisque le sales ou le commercial, en fait, au téléphone, va monter du coup cette jauge et ce côté émotionnel. par contre, comme tu l'as dit, si on a le prospect qui est un peu trop tôt dans le processus d'achat, va nous dire je vais réfléchir et donc du coup, on va enclencher soit un processus de follow-up. À ce moment-là, comment tu gardes en fait cet effet, cet émotionnel que tu as réussi à créer sur le call qui va s'annuler à partir du moment où le prospect va raccrocher ? Comment tu fais pour le garder dans la durée ? Alors, premièrement, si tu as bien géré les émotions, ce qui est la plupart des cas est encore une fois mal fait parce que les émotions générées sont des émotions qui sont un peu rêveurs. Là, on repart sur infopreneur. Il faut savoir comment mes clients à la base. Même si aujourd'hui, j'ai beaucoup de solopreneurs, c'est quand même du dur. C'est avant de fenêtre, assurance, avant de cybersécurité. Voilà. Et le milieu infopreneur est quand même très différent. Alors, moi, j'en suis devenu finalement infopreneur. J'en ai aidé beaucoup. Donc là, on parle vraiment de ce domaine-là spécifique qui ne va pas forcément s'appliquer à d'autres domaines. D'accord. Je pense, en tout cas, je pense qu'on peut les différencier. Et je trouve que ce que les gens appellent sitters-closers, ce n'est pas un système que moi, me plaît personnellement. Enfin, je trouve que c'est étrange. Mais là, c'est un domaine qui est lié avec Russell Brunson, tout ça, vraiment au milieu infopreneur. C'est difficilement applicable. Quand moi, j'entends dans des entretiens à aujourd'hui de 1 à 10, évaluer votre douleur, c'est chelou. C'est méga chelou. Toi, quand j'entends ça, c'est, oui, aujourd'hui, tu es en V1, c'est ta V1 et toi, demain, comment tu imagines ta V2 ? tu comprends que ça, c'est des méthodes que pour les coachs infopreneurs, que ça, c'est impossible à extrapoler dans la vente classique, commerciale, je ne veux pas. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, c'est une demande un peu différente. Maintenant, là, tu poses la personne qui, je crois, un cas concret qui arrive, dans tous les cas, si tu as bien généré les émotions, tu as créé une mémoire. Ton but, c'est de créer une mémoire. Et comment ? Ce n'est pas en donnant des émotions partout, c'est en créant un pic émotionnel. Ce pic, il va être mémorisé. Donc, tu vas raccrocher, je vais dire, waouh, truc de fou. En effet, ça va descendre. Ça va descendre. Mais, il y aura une mémoire émotionnelle de cet entretien. À partir de là, tu vas pouvoir, ou l'autre entretien, il va falloir re-injecter des émotions ou le réactiver, bien évidemment. Mais toi, normalement, si tu as bien généré les émotions, même si ça descend, tu as créé cette mémoire émotionnelle qui va quand même être restée. Donc, normalement, ton premier entretien va influencer le deuxième sans problème. Dans la vente de, je vais prendre un autre domaine qui est une vente de conseiller financier. C'est compliqué ça. Et c'est souvent deux entretiens. Tu vas écouter et après, tu prépares un plan. Aujourd'hui, j'en ai formé pas mal. On va gérer des émotions dans le premier entretien et le plan sera proposé dans le deuxième. Et donc, on pose des questions, on va creuser un peu, on donne des insights au recadrage cognitif. La personne dit, ah ouais, je n'avais pas vu ça, c'est génial. Donc, tu te différencies tes concurrents avec une nouvelle approche. Je dis très bien, est-ce que vous êtes OK pour qu'on se renvoie et que je vous présente un plan détaillé qui ne vous engage à rien ? Ouais, sans problème, il va te dire oui et tu remets ton deuxième plan et tu mets ton deuxième rendez-vous assez rapidement généralement. Tu vois, c'est un peu ce schéma-là. D'accord. Si tu as bien géré, eux, ce qu'ils ont comme problème, c'est qu'au deuxième entretien, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas du tout. Eh bien, depuis qu'ils activent des émotions, parce qu'avant, ils faisaient qu'un audit de questions, mais depuis qu'ils mettent des émotions dans le premier entretien, les no-show ont largement diminué. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de personnes qui viennent au deuxième entretien et ils ont augmenté leur taux de closing dans des produits financiers. Tu vois ? Est-ce que c'est sur des leviers de conséquences ? Est-ce que c'est sur des leviers d'impact, d'importance ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors, tu peux tout simplement… Alors, en fait, il faut… Il y a toujours spin, mais ça a t'émondifié. Aujourd'hui, il faut le voir en question de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, émotions faibles, 2, intenses, fortes, et 3, intenses, et encore, tu n'es pas obligé d'y aller. C'est-à-dire que tu ne vas pas forcément comme spin l'emmener, ok, tu vas te dire, tiens, Julien, tu veux t'inscrire à une formation. Pourquoi souhaites-tu aujourd'hui t'inscrire à une formation de vente maintenant ? Tac, donc tu as parlé, je vais te reposer quelques questions et je vais essayer de comprendre un, ton niveau de conscience du problème, ton niveau de connaissance et ton niveau de douleur. Je te mets. Paf. Ensuite, moi, je ne vais pas vendre. Ici, je vais t'apporter une nouvelle connaissance. Et souvent, je vais analyser dans l'entretien, c'est là où il faut être bon, des problèmes non considérés que tu n'as pas vus. À ce moment-là, ça, c'est là qu'il va différencier à ce moment-là un bon commercial d'un mauvais. C'est de prendre en compte des besoins non considérés. Je vais t'emmener ça. Donc toi, tu vas me dire, wow, ok, ça, je ne l'avais pas vu. Donc déjà, tous les concurrents, ils ont perdu parce que tu n'as pas vu quelque chose qu'eux n'ont pas découvert. Et là, je vais avancer comme ça avec toi. Je vais te raconter une histoire et ensuite, je vais répondre à tes questions. C'est comme ça que je vais mener l'entretien. D'accord. Tu vois ? Donc, spin selling, oui, sans gêner avec des questions bizarres du style, ok, toi aujourd'hui, imagine une version V2 de toi. Tout ça, on oublie parce qu'il faut savoir que ça bloque. C'est réel. Franchement, j'ai vu du tout. Surtout dans l'info pour en arrière. Je parle de... Voilà. Tu vois, tu vas en startup ou même comme tu présentes sur des produits ou des solutions comme ça. On te regarde et on dit qu'est-ce qu'il veut. Et donc, en fait, ils pensent que ça marche parce que les gens, ils répondent parce qu'ils n'osent pas dire non. Et en fait, ils ne pensent pas que c'est à cause de ça que ça n'a pas causé. Ils disent « Ah, il ne m'a pas rappelé. Ils ont oublié le début d'entretien. » C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à identifier en fait leurs problèmes. Alors qu'en fait, non, il faut juste avoir une conversation de médecin. En fait, tu te mets dans la peau d'un médecin, tu fais un diagnostic, tu apprends des connaissances et déjà, tu feras des ventes. Tu te mets juste dans la peau d'un médecin et tu es sincère. C'est-à-dire que si tu ne peux pas aider, tu n'aides pas, tu lui expliques pourquoi. Tu es super clair, tu ne te mets pas à essayer de vendre directement. Surtout, c'est les nouveaux commerciaux qui ont beaucoup de mal avec cette image de commercial qui essaie de vendre. Non, 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 moi je leur dis, même pour les fenêtres. Vous êtes des médecins, vous rentrez chez la personne, si elle n'a pas besoin de fenêtres, vous ne vous rendez pas de fenêtres et vous lui expliquez pourquoi. Eh bien, les gens, quand tu leur fais ça, ils veulent même acheter des fenêtres parce qu'ils ont trop confiance. Tu vois ? Et ça marche super bien. Donc du coup, ils achètent une véranda. là, ça fait vraiment manipulateur, mais tu vois, c'est ça. Soyez ultra sincère et j'ai enlevé tous les freins de mes commerciaux de être le vendeur qu'ils doivent vendre absolument. Et en fait, ils ont beaucoup plus vendu parce que ça enlève tous les freins. OK, on est des médecins, on va les aider à l'isolation des belles fenêtres pour leurs voisins et tout. Ils sont à fond les gars, tu vois ? Et donc, c'est cette approche-là que je conseille tout en restant dans le conseil émotionnel et pas en mettant plein de produits. Alors, je vais donner un exemple concret maintenant. Je vais rester sur les sites web puisque ça parle à tout le monde des sites internet dans l'infos d'entrepreneuriat, dans le digital. Je vais prendre l'exemple que moi j'ai eu avec un client qui a fait 3 de 8 sites web. Un à 2 000 euros, un à 3 000 euros, un à 4 000 euros. Il vient me voir, manque de pot, je suis à 8 000. Donc c'est mort. La vente, elle est perdue déjà pour moi parce qu'il y a 3 devis qui sont ultra bas, je suis 3 fois plus cher. Donc c'est fini. Les autres, ils font du WordPress et des templates, OK, c'est bien réglé et moi je suis 8 000 à 12 000. Julien, je ne peux pas vendre, ce n'est pas possible. Il faut que tu sois bon là. Il faut que je sois bon. Donc la personne, elle vient me voir, elle me dit je suis recommandé, machin chouette, ça ne se passe pas très bien en plus sur le début parce que je n'arrivais pas à me connecter sur leur Teams. Je déteste Teams de base à cause de ça. Microsoft, je suis plutôt méga Apple. Donc, j'arrive en retard, je ne suis pas façon de bonne humeur. Donc, je ne suis pas dans les meilleures conditions. Et je lui pose la question tout simplement. Pourquoi voulez-vous changer le site web ? Ma question, elle est simple. Il me aurait dit ça, 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 images de marque et tout. Ensuite, il me dit qu'ils ont vu trois autres agences. J'ai dit selon vous, qu'est-ce qui bloque sur le site web ? Et là, je vois qu'il ne sait pas du tout ce qui bloque. J'ai dit écoutez, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller prendre notre site web. On va le regarder. Et là, je lui dis, le problème, ce n'est pas le design. Vous dites que c'est le design, donc vous voulez quelque chose de plus moderne. Moi, je pense que ce n'est pas le design qui bloque, même si ça peut jouer, ça ne va pas jouer forcément. Regardez, il y a plein de sites qui sont moches et qui marchent. C'est que là, vous avez des pavés de textes partout. Et en plus, on ne comprend même pas ce que vous faites. On arrive sur le site web, moi, je veux comprendre ce que vous faites, on ne comprend pas. On ne sait pas. Vous êtes spécialiste de. Mais non. Et là, je lui propose une proposition de valeur unique directement. Il me dit, c'est génial. Il me dit, mais c'est fou ça. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vendu du design parce que la personne a demandé du design. Donc, ils ont dit, oui, ok, design, ils ont pensé avec le road designer, machin chouette, les couleurs, branding. Moi, je lui dis, c'est un problème de structure. Et je lui explique qu'aujourd'hui, en neurosciences, en neuromarketing, on analyse des sites web et qu'il y a une structure qui marche. Vous, vous voulez quoi dans vos sites web ? Vous voulez des gens qui vous appellent ou pas ? Oui, c'est ce qu'on veut. Il vous fout une structure. Et la personne, elle a payé du 1000 sans problème. Tu vois ? Donc, il n'y avait pas ce côté ergonomique d'un site web. Il n'y avait pas de texte et je ne lui avais pas souligné son problème. Et moi, je lui ai emmené une proposition de valeur unique et il lui a fait, waouh, c'est ouf quoi. Trop fort. Donc, comme quoi, on peut être au ronchon et réussir à vendre trois fois plus cher que la concurrence. Totalement. Alors, peut-être que ça a joué parce que du coup, j'étais très mode très straight. Voilà. Et ça, en fait, c'est très dur de voir ce qui marche ou pas pour analyser des comportements. j'ai beaucoup analysé et je n'ai souvent pas trouvé des choses qui, en termes de comportement, on me dit parfois, il ne faut pas être agressif ou autre. Tu vois, parfois, j'ai vu des commerciaux et je ne les ai pas touchés qui vendaient super bien. Ils arrivent, ils ne posaient pas de questions. Ils arrivent, ils disent, votre problème, c'est ça, 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 Moi, j'ai dit, ok, ça marche. Mais le problème, c'est que quand t'as 80 commerciaux, ça, c'est un mec, il est carismatique, il a la voix grave. Je ne peux pas l'opérationnaliser. Je ne peux pas dire à tout le monde de faire comme lui parce que ce n'est pas possible. Lui, c'est comme ça, il connaît son produit, il arrive, il aura le problème, il t'impose, il est carismatique, il joue son non-verbal, pourquoi pas ? Mais ça, c'est ce qu'on appelle un invariant. Je ne peux pas l'opérationnaliser. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, du coup, quand moi, j'ai 80 commerciaux qui vend des fenêtres, je ne peux pas dire ce mec-là, je vais le laisser, sur lequel peut-être on peut aller par rapport à justement l'activation des leviers mais qui fait sens aussi par rapport à une chose qui est, d'ailleurs, que tu mets souvent en avance sur tes carousels mais c'est aussi l'impact que ça a au niveau du, là, on parlait de cette invariance justement, de ce que je dégage en énergie. On parle tous et beaucoup de questionologie donc ça, c'est cool, il y a une source de la question qui est popularisée et comme quoi, c'est en posant des bonnes questions qu'on arrive à faire de bonnes ventes. Moi, je pense qu'il n'y a pas que ça justement et qu'on ne parle pas de tout ce qui est soft skills dans ce pouvoir de la persuasion où tu as besoin en fait, à un moment, surtout tu vois, quand tu veux faire prendre, quand tu veux changer la perception et la perspective de ton prospect, tu as besoin d'avoir cette assertivité, cette affirmation de soi qui te permet de prendre le lead et je pense que donc c'est des leviers que tu dois parler ou que tu dois utiliser pour justement aller appuyer sur l'émotionnel est-ce que tu peux en parler ? Alors, tu parles des personnes qui dans le non-verbal finalement ou la façon de parler mais aussi la façon de donner les informations. exactement. Alors, écoute, ça te montre super bien que tu en parles puisque j'ai mené une étude dessus en interne pour des conseillers financiers. Donc, je donne le contexte. On a des gens qui ont fait un bac plus 5 en droit et d'autres qui ne l'ont pas fait. Donc, on a des ingénieurs de niveau ingénieur des gens très techniques et des gens qui ne sont pas tout techniques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens peu techniques vendaient plus que les gens techniques. C'est intéressant quand même tu dis que ce n'est pas normal. Tu vois ? Alors qu'ils ont eu tous des formations. Moi, je ne sais pas si je fais partie de cette étude mais j'aurais pu parce que j'ai été le numéro 1 de vente d'assurance dans ma société. Par contre, je pense que j'étais le numéro 1 en je ne connais pas mon produit. Je connaissais deux choses. C'était le prix du produit et le nom de l'assurance. C'était tout. C'était tout. Voilà. Et en fait, c'est étonnant parce qu'eux, ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? En fait, j'ai vu qu'il y avait un certain syndrome de l'expert quand les experts en conseil financier, donc ça, en gestion de patrimoine, assurance vie et d'autres, enfin tout ce qu'ils peuvent en gestion de patrimoine. Et en fait, les gens, ils étaient beaucoup dans l'hésitation, dans la technique, avec des doutes. Vous pourrez faire ci, peut-être aussi. Tu vois ? Ils emmenaient plein de plein d'informations, mais avec toujours cette marqueur de distance qu'on a en science également. Et du coup, le marqueur de distance fait que toi-même, tu es distant. Tu ne crois pas. Et donc, la vente ne se fait pas. Et ça, on l'a observé d'une façon ultra claire. Tu as des zooms, donc des visioconférences où tu as la personne en plein Covid en 2021, 2021, 2021, on l'observait. Les gens, ils étaient là. Voilà, alors vous préférez. Tous les conseils étaient bons. Attention, c'était super bon, mais avec plein de marqueurs de l'hésitation. Et tu avais à côté, tu avais un gars qui était là. Alors aujourd'hui, vous voulez faire de l'actif. Très bien. Et à 54 ans, vous voulez moins travailler. Bon, on ne va pas passer par quatre chemins. Assurance vie, vous oubliez. Les gens qui gagnent de l'urgence, ils investissent dans l'immobilier, mais pas n'importe comment. Parce qu'immobilier, c'est simple. C'est simple à dire. C'est plus facile à faire. Alors, je fais son discours à mémoire. Aujourd'hui, ce que les gens font, ils achètent, ils rénorvent, ils font plusieurs appartements et hop, truc étudiant. et vous gagnez un cash flow positif. Sinon, Airbnb. Le mec, il t'expliquait ça d'une façon tellement certaine, sûr de lui. L'autre, il était là, ah ouais, c'est ça qu'il nous faut. Et puis, tu dis, ouais, ça, oubliez. Et là, tu étais là, waouh. Tu vois, le mec, il était franco. Franchement, en plus, tu as les techniques qui disent, parce qu'on a analysé les visos en groupe. Et tu dis, oui, mais ça, attention, ce n'est pas vrai parce qu'il y a ça, telle loi, machin chouette, tu as exagéré ici. Ouais, mais la vente, elle est faite et puis le mec, il est content. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits détails, tu vois. Mais là, tu avais vraiment l'avant et l'après. Et moi, j'avais le problème, c'est que je devais former un entretien de vente, mais le problème, à régler, c'était, les gars, vous devez être plus sûrs de vous. On achète votre niveau de certitude, votre niveau de confiance et de certitude. Et donc, oui, ça joue clairement sur la vente. Le non-verbal, ça joue, même s'il y a un mythe du 93% qui est un peu bullshit parce que les mots sont importants également. Mais ta façon de parler, ta prestance, bien sûr, elle va jouer car tu joues sur ton niveau de confiance. Et notamment sur les E, les marqueurs, tout ça, les marqueurs d'hésitation fait diminuer les ventes parce que tu le crées chez la personne aussi. On le voit, tu as un doute. Et donc, tu crées le doute chez moi. Et comme tu le dis, comme tu le dis très bien, d'ailleurs, je crois que c'est ta phrase, ça a été quand tu crées du doute, je ne sais plus, quand tu crées du doute, tu crées une friction, c'est ça. Totalement. En fait, dès que tu crées du doute, tu trouves au cerveau une excuse de ne pas aller plus loin. Et puis, tu as des gens qui vont créer du doute parce qu'ils ressentent une émotion négative, ils ne la comprennent pas. Donc, ils vont aller chercher des explications pour comprendre pourquoi ils ressentent cette émotion négative. Ils vont trouver des choses parfois un peu illogiques. Donc, en fait, oui, tout doit être fluide. Tu ne dois pas créer de doute, tout doit être clair. Mais clair très rapidement. Tu ne peux pas non plus être clair. C'est ça qui est dur en fait. C'est que ce soit sur un site internet ou en vente, tu dois donner du cours ultra clair. Donc, ça veut dire que tout est une question de bien diagnostiquer et de bien donner les bonnes informations. Est-ce que tu as des personnes pour qui ce n'est pas possible ? Ça concrètement, tu vois, c'est le niveau 3 de mes formations ou de ce que je travaille. D'abord, en fait, la conscience de ce que tu es en train de faire. Ensuite, la technicité commerciale. Et pour terminer, toute cette partie est un peu soft skills. J'ai rencontré des personnes où c'est dur en fait pour elles de prendre cet aplomb, enfin d'avoir cet aplomb, d'être leader, assertif. Est-ce que pour certaines personnes, c'est perdu d'avance ou est-ce qu'en fait, on peut tous quand même travailler sur ce côté-là ? On peut tous travailler sur ce côté-là. C'est ce que j'ai fait avec ces conseillers financiers. Ah, mais je drôle. Alors, je drôle, c'est pas le plus efficace du monde. Je te le dis de suite. J'ai tout testé en termes de méthode parce que quand tu es payé au résultat, la science, tu t'en fous. Moi, tu veux… Moi, je mets… Peu importe. Quand c'est ton salaire à la fin du mois et tu manges avec ça, tu te dis, moi, je m'en fous. J'ai tout essayé comme un malade. Et on a fait des jeux de rôle pour faire comprendre, mais les gens avaient du mal à extrapoler du jeu de rôle à la réalité. Ça, c'est un des biais que j'avais dans les jeux de rôle, mais tu n'as pas le choix. À un moment donné, il faut quand même s'entraîner. Et donc, oui, on peut les entraîner sans aucun problème. Certaines personnes ont vraiment du mal avec ça. Moi, j'ai essayé de dire vous êtes un médecin, prenez le temps d'être un médecin, mais pareil, trop d'incertitudes dans un milieu concurrentiel faisaient que ce n'était pas eux qui avaient les meilleures ventes dans tous les cas, dans mes données à moi. Donc, c'est quand même compliqué. Donc oui, tout le monde peut travailler. Il n'y a personne qui soit introverti, introverti, ambivert, n'importe quel type de personnalité déjà, un point important. Tout le monde peut travailler. C'est juste des éléments de langage. Ça demande tout simplement de l'entraînement. La meilleure chose, c'est quand on a eu les visios à l'époque parce que grâce au Covid, donc on a pu analyser, eux, ils voyaient leur marqueur d'incitation. C'est là où ils prenaient conscience et c'est là qu'ils arrivaient à mieux les corriger. Tu mets de la conscience. Ouais. Tu mets de la conscience, ouais. Mets la cognition. C'est-à-dire qu'ils voient, ils se voient pas en fait, parler. Et à partir de là, bah oui, tu peux travailler. Alors, est-ce que ça marche pour tout le monde ? Ça marche moins, mais honnêtement, j'ai pas de données à te donner ici. J'ai pas de preuves à te donner qu'une expérience de terrain. C'est important. Oui, ça se travaille. Au-delà des preuves, est-ce que tu peux donner ou partager ? Puisqu'il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'était dans un de tes carousels, en fait, quand tu mets une photo de profil où tu souris, t'es moins vu comme un expert. Ça, je l'avais bien noté. Et du coup, est-ce que tu as des, là, on va pas tout balayer, mais quelques conseils justement qui, dans tous les cas, fonctionnent et te permettent d'avoir, de véhiculer en tout cas, un petit peu plus de certitude ? Alors, on va essayer de, parce que c'est une question en fait qui est très large. Déjà de plus. Voilà. La posture joue. La posture, elle joue sur l'appréciation que tu vas avoir, bien sûr, de la personne. Est-ce que c'est un facteur qui prédit la vente ? Non. On a vu des personnes qui n'avaient aucune posture, mais rien du tout, mais qui étaient tellement généreuses, t'as eu envie, avec un grand sourire, tu pouvais tout leur acheter. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'invariants dans la vente. C'est pour ça. Mais attention, c'est dangereux parce que quand tu prends des éléments des invariants, là, le problème, c'est que tu vas le systématiser à des gens qui ne vont pas pouvoir appliquer ce côté-là. Donc, voilà, il faut quand même prendre en compte ça qui n'est jamais bien pris en compte. Il faut trouver une méthode qui peut être systématisée dans une entreprise et pas… Voilà. Donc, tu as toujours des contre-exemples. Dans tous les cas, peu importe. Donc, oui, tu vas voir le non-verbal. Par exemple, dans les boutiques, les gens qui ont la main dans le dos, c'est vu comme quelque chose de méfiant pour le cerveau. Donc, c'est un élément. Donc, on monte les mains. C'est pour ça qu'on dit « Salut ! » Dans une visio, on monte les mains, je n'ai pas d'armes, ça génère de la confiance. Être droit et notamment ce qu'on va analyser restera finalement la voix. La voix est un marqueur émotionnel. Par exemple, je peux parler mais elles sont plus monotones et vendre mon produit de manière nickel avec la voix monotone. C'est une erreur. On a vu que la voix activait des émotions dans ton cerveau. Donc, la façon que je vais poser mes mots, la façon que je vais activer les émotions sur le moment où je veux faire, je vais appuyer au moment important et je vais jouer. Je vais jouer sur la voix. La voix est un activateur d'émotions. Notamment au téléphone, c'est super important. « Bonjour, comment allez-vous ? » On va jouer sur ça. Alors que « Bonjour, comment allez-vous ? » La tonalité va jouer. Donc, tout ça, pour moi, le plus important reste les marqueurs d'incertitude. C'est-à-dire que plus tu vas, on en revient, mettre des temps de pause, des hésitations, pas du silence, tu peux mettre du silence, mais dire « Oui, alors peut-être que tu te trompes, tu vois, on va le voir et ça, ça crée de la méfiance, ça crée de la réactance. » Je crois que j'ai perdu ta question en fait. Non, c'est complètement ça. Je pense que la prosodie, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. On parle beaucoup du non-verbal, « Oui, tiens ta droit, fais des gestes calculés ou regarde dans les yeux, mais on ne parle pas de la prosodie qui est difficile quand même à travailler, à faire travailler. » tu as quelqu'un qui, bien sûr, avec une voix beaucoup plus grave va pouvoir se permettre et avoir un impact différent, mais bon, ce n'est pas pour autant parce qu'on n'a pas tous la voix grave qu'on ne peut pas s'autoriser à travailler cette prosodie. Alors, il y a un point aussi important qui a beaucoup, c'est la personnalité. On a cette tendance à dire qu'un dominant achète un dominant, des trucs comme ça ou à l'inverse. Alors, oui, c'est un peu vrai. Il faut dire que quelqu'un qui sourit peu, qui est très comme ça, très carré, s'il est en face de lui quelqu'un qui sourit beaucoup et qui fait des grands gestes, chez lui, c'est méfiant. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas acheter, mais il ne l'aime pas. Par exemple, les Flamands, les Allemands, il faut quand même rester quand même carré. Il y a une certaine posture et il y a des gens qui aiment bien justement les choses carrées, il faut être précis, court, simple et là, il faut être sûr de soi. Moi, tu mets des gens qui hésitent tout le temps, je n'ai pas confiance. Moi, ça me rassure que quelqu'un me dise tu fais ça, 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 ça. Ok, c'est bon, je vais aller et je prends une décision. Donc, il faut s'adapter à ça et d'autres, ils ont besoin de tout comprendre. Donc, il y a quand même cette adaptation à avoir au niveau de la personnalité, il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte. Et pour revenir sur le sourire, point important, il faut sourire. On a vu que les leaders souriaient mais les leaders souriaient peu. En fait, tu vois qu'Elon Musk sourit peu. On voit que certains leaders, patrons de Facebook, tout ça, ils sourient mais peu. Donc, ils sourient sincèrement qu'il faut sourire. Mais ils ne vont pas faire de faux sourire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nous du leader, nous du sourire. Maintenant, le sourire en effet détermine le côté chaleureux. C'est-à-dire que plus tu vas sourire, plus tu es chaleureux mais on a vu que quand c'est un domaine risqué, c'est-à-dire que quand tu as décision, tu peux perdre quelque chose, ton cerveau inconsciemment va préférer les gens qui vont sourire légèrement. On va associer ça à la compétence. Pourquoi ? Si je te demande, imagine-toi, imagine-la inconsciemment une personne compétente et sérieuse. Tu ne vas pas l'imaginer avec un sourire. Tu vas l'imaginer avec un regard, un certain regard, un certain type de sourire. Tu vois ? Donc, c'est une publication qui a été critiquée mais c'est un peu par hypocrite parce que les gens ne connaissent pas la science mais si je demande aux gens imaginer quelqu'un de compétent, comme par hasard, ils ne vont pas forcément mettre de sourire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est paradoxal. Oui, mais pour autant, c'est important parce que je pense qu'une des... Je l'ai beaucoup vu cette année en tout cas, alors je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues se former mais une des peurs qui était la plus récurrente était la peur du conflit et la peur du conflit va générer chez les commerciaux ou chez ces commerciaux une... Comment dire ? Une accentuation de la recherche de sympathie sur l'échange qui était mais juste trop forte et trop importante. Il y a une phrase que Julien Pellaber a dit dans un podcast mais qui vient justement de Jim Kump dans son livre Start With No qui est en fait expertise versus sympathie. En fait, autorité même, je dirais, sera supérieure sur ta force de persuasion que la sympathie. Et ça, c'est une croyance que beaucoup de commerciaux ont et justement qui est liée à on fait de la vente donc du coup on ne nous aime pas donc il faut qu'on soit sympa. Non, au contraire. Comme tu l'as dit, je pense que nos prospects déjà ne cherchent plus ou pas à avoir de meilleurs potes au téléphone et que atténuer son côté je vais être sympa versus comment je fais pour être beaucoup plus expert et avoir plus d'autorité ou d'expertise sur mon call permettra de faciliter vraiment ce travail-là. Tu as totalement raison c'est une fausse croyance il y avait une fausse croyance de dire qu'il faut créer de la relation alors il faut remettre les choses dans leur contexte à l'époque on ne créait pas de relation c'est pour ça mais aujourd'hui en effet ça a changé et donc ce conseil est un peu plus trop extrapolé moi je vais donner plein d'exemples il y a beaucoup de gens qui ont choisi sur des prestations digitales parce qu'on avait un niveau de confiance beaucoup plus élevé je vais donner encore un exemple je prends de site web encore site web ça parle à tout le monde c'est pour ça que je prends ça en exemple où les matelas je prends toujours un des deux exemples parce que tout le monde achète un matelas ils avaient vu une agence ils avaient passé toute la matinée à faire un site et tout ça ils avaient créé une relation ils avaient mangé ensemble est-ce qu'ils ont signé ? Non en un quart d'heure j'avais pris la vente ils gagnaient la vente l'après-midi j'avais le devis et j'étais encore plus cher parce que justement ben eux voilà c'était un échange et aujourd'hui les gens ils ont en plus de ça et c'est plus facile de dire non à quelqu'un à qui tu as créé une relation de sympathie qu'à un mec où tu as été beaucoup plus droit et au plus carré tu as donné la valeur quand même c'est pas évident de dire non tu vois si tu t'es engagé il y a quelqu'un de sympa ben tu dis non plus facilement ouais c'est vrai c'est une étude qui le montre dans les hôtels ou dans les restaurants je sais plus l'enquête sur les réservations on annulait plus facilement les gens à qui on avait créé un lien de sympathie qu'on annulait plus par exemple tu veux arrêter ton contrat annuel de compagnie Facebook ben si t'as une bonne relation avec l'agence donc si tu te trouves sympa c'est plus facile de leur dire on arrête qu'une agence où t'as moins de cette relation là ce qui est assez paradoxal mais ça je vais le publier sur LinkedIn tiens et est-ce que tu as est-ce que tu as pu voir une différence de persuasion entre les les entretiens qui se font par téléphone où du coup on ne voit pas la personne et les entretiens où tu as la personne en face moi je te fais mon partage je me dis ensuite tu dis ce que t'en penses j'ai mené une étude dessus donc t'attends bien bon vas-y alors moi du coup j'ai la croyance que j'ai la passion j'ai la croyance que si je veux avoir la vérité de la part de mes prospects et de faire en sorte qu'ils soient plus honnêtes avec moi il faut que je fasse un call parce que j'ai jamais vu quelqu'un me raccrocher au cours d'une vision et en face à face les gens donc quand j'étais commercial les gens venaient en trafic physique tu vois et t'es tout mielleux et des fois tu les entends deux jours après te rappeler au téléphone pensant que tu ne sais pas qui c'est et te mettre un incendie moi j'ai la croyance que si je veux vraiment avoir la vérité de la part de mes prospects il faut que j'ai le call parce qu'ils vont se permettre de me dire et de faire entre guillemets plus de choses donc à moi par contre de le gérer et je trouve qu'en visio c'est là où on aura peut-être plus de je vais réfléchir parce que la personne elle n'osera pas me dire non ou la vérité en face pour la méproyance alors c'est une alors c'est déjà c'est une excellente analyse et c'est un c'est un vrai dilemme donc il y a eu ce confinement avec les visio et tout ça une entreprise donc je forme en fait j'accompagne une entreprise depuis un an donc là le contrat est terminé ou à améliorer leur processus de vente ils sont 80 encore 80 commerciaux comme pour les fenêtres du coup on avait un problème le DG il dit écoutez on fait tous nos entretiens en visio mais est-ce que la visio augmente les ventes par rapport au téléphone parce qu'il y avait quand même une baisse des ventes donc j'ai fait un carousel dessus en disant ne vendez pas en visio puisque les premiers résultats montraient tout simplement qu'on vendait mieux au téléphone qu'en visio conférence pour plein d'éléments la visio conférence active beaucoup plus de temps c'est beaucoup plus long parce que c'est beaucoup plus dur de raccrocher finalement en visio que au téléphone parce que tu crées bonjour machin tu crées plus de contacts donc les entretiens sont plus longs alors on a vu que plus l'entretien était long moins on arrivait à vendre plus on était fatigué on a vu que la visio était une charge mentale extrêmement forte parce qu'on avait déjà les faits grosses têtes les gens ils avancent en grosses têtes donc déjà toi ton cerveau il n'a pas d'habitude c'est chelou tu avais plein mal d'effets où les gens ne font que se regarder donc ils ne sont plus concentrés sur l'autre personne on avait plein d'effets comme ça qui faisait qu'on avait une charge mentale qui augmentait mais qui dit charge mentale dit je vais réfléchir automatiquement bien sûr tu vois donc moi j'ai conseillé le téléphone pourquoi le téléphone t'es plus focus t'as la voix c'est plus court t'es plus strength to the point donc ça va plus vite donc moi je conseille le téléphone pour vendre et d'ailleurs je vends au téléphone tous mes clients qui m'écoutent me disent c'est vrai que je les ai eu au téléphone la visio c'est plus long tu es beaucoup plus fatigué ce que nous on a vu également chez les commerciaux qui faisaient que des visios pendant le covid c'est qu'ils avaient beaucoup plus de fatigue c'est à dire qu'ils en faisaient trois par jour déjà ils étaient crevés que les appels ils pouvaient les enchaîner en fait et ça c'est ce qui s'est passé il y a un an maintenant on a des résultats et donc on a pris une décision pour cette boîte clairement moi personnellement je préfère les visios maintenant on a vu que c'était aussi lié à la personnalité certains personnalités donc une bonne partie les introvertis préfèrent le téléphone c'est moins chargé pour eux c'est mieux pour eux ils sont contents et en fait ça dépend aussi du commercial certains commerciaux préfèrent la visio parce qu'ils ont besoin de voir les gens ils ont besoin de parler mais ils vendent bien et donc du coup eux ils ont préféré ce mode là mais moi je demande aux clients et moi je demande aux clients est-ce que vous préférez une visio ou au téléphone je laisse le choix et le fait de laisser le choix ça va te faciliter déjà une part la vente parce que certains clients ils ont besoin de voir ils ont besoin de ce qu'une autre confiance je comprends je le fais par contre maintenant ma vision je l'organise de façon très courte très simple et je maîtrise beaucoup plus je fais plus d'efforts à prendre le contrôle de la vente en visio qu'au téléphone c'est beaucoup plus fluide donc ça te demande une formation donc tu vois c'est un entre deux il faut nuancer le propos donc moi je laisse le choix au client le meilleur match c'est quand le client préfère le téléphone et mon commercial préfère le téléphone match parfait quand c'est une visio je dis voilà on a X temps je vais commencer par vous poser des questions je mets le cadre et là je prends le contrôle à vente parce que je sais que lui il est plus chargé émotionnellement parce que la visio c'est plus chargé que le face à face donc là c'est à moi de faire un meilleur effort ce qui n'était pas le cas de l'époque parce que les commerciaux n'étaient pas formés en visioconférence chez eux c'était dégueulasse les enfants qui parlaient c'était tout et n'importe quoi en fait donc toi il faut trouver cette nuance pour structurer une équipe commerciale de la bonne façon voilà comment je fais c'est pour ça que j'aime c'est pour ça que j'aime beaucoup alors bon tu peux le faire avec d'autres mais avec Calendly ou du coup une des et en plus franchement c'est un point qui est sous-estimé mais juste d'ajouter l'option sur le Calendly ou en fait le prospect choisi visio ou téléphone parce que tu as souvent des ce sont encore une fois les infopreneurs qui ont un on va dire un melon ou un égo de je sais comment on vend qui ne vont pas remettre en question pour autant de laisser le choix au prospect va aussi permettre un déjà d'avoir une vraie donnée de est-ce que ton bise en fait a besoin d'avoir les gens face à face ou en visio et de deux aussi de permettre de faciliter le travail des commerciaux et est-ce que tu as une durée dernière question et après on terminera là-dessus mais est-ce que tu as une durée justement que tu recommandes en termes d'entretien de vente à pas dépasser alors ça dépend du produit bien sûr on va rester sur l'infopreneur il faut en fait closer dans très rapidement dans les 14 minutes c'est déjà pas closer pardon il faut que la personne soit convaincue de ton produit le plus tôt après tu peux rester longtemps avec lui tu vas lui parler tout ça donc il faut différencier de ce qui est de la vente pure de la persuasion de la relation que tu peux créer après le call quand la personne a validé donc la bonne question c'est le plus tôt possible elle doit être convaincue de ton produit mais dans les dans les dans les premières minutes c'est ça qui va jouer la durée après on n'a pas de preuves scientifiques sur le fait que la durée va influencer sur l'après si par contre elle est convaincue à la fin c'est étonnant mais bon c'est à dire qu'il y a quand même pas mal de problèmes donc ton objectif c'est le plus tôt et dans les 14 minutes avant les 15-20 minutes donc c'est assez rapide mais si tu poses les bonnes questions si t'es bon dans ce que tu fais rapidement tu vas cibler toutes les personnes qui m'ont eu au téléphone m'ont dit enfin vont le sentir mais quand on dit c'est vrai que dès que c'est la première minute c'était bon je partais en fait et après on était sur comment ça marche je répondais des questions je rassurais et après je remetais après j'en mettais une pique émotionnelle mais moi l'idéal c'est 14-15 minutes dans ce qu'on avait mesuré de manière générale après si des produits qui durent 10 000 euros 12 000 euros voilà durent plus longtemps parce que t'as un process mais la personne doit être convaincue de ton produit le plus tôt possible persuadée de ton produit le plus tôt possible toute cette science merci beaucoup en tout cas pour tout ce que t'as partagé c'était de belles valeurs et je te remercie d'avoir été généreux sur tout ça toute cette science là on a beaucoup parlé de vente évidemment mais je pense que c'est énormément de conseils qui s'appliquent dans notre vie de tous les jours et que si on a un bon vendeur je pense qu'on a je pense qu'on a plus de chances d'avoir une vie qui collera et correspondra à nos besoins donc en tout cas c'est de belles choses et que de belles choses par exemple que t'as pu partager et que je pense on peut appliquer aussi dans notre vie de tous les jours je pense ouais merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver Romain et où est-ce qu'on peut te retrouver alors principalement sur LinkedIn je commence Instagram dès janvier je serais en 2024 je serais beaucoup plus sur Instagram mais là ma notoriété et mon audience elle est sur LinkedIn je partage des contenus des carousels voilà super bon bah écoute Romain merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé la valeur que tu nous as donnée c'était un vrai plaisir c'était un vrai plaisir de t'avoir et je te remercie encore mille fois je t'en remercie salut ciao bon bah écoute bon bah écoute